L'ONG RFLD, en partenariat avec Amplify Change, a organisé ce mardi 15 octobre 2024 un atelier de plaidoyer sur l'avortement sécurisé au Bénin. L'objectif de cet atelier est de combattre la stigmatisation et renforcer l'accès à l'avortement sécurisé. Le discours inaugural de la présidente a lancé les hostilités. C'est avec une immense joie et une profonde détermination que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de notre initiative conjointe avec Amplify Change. Ce moment est non seulement un jalon dans notre parcours, mais également une promesse d'espoir des milliers de femmes au Bénin. L'avortement au Bénin a connu une évolution significative avec la loi numéro 2021-12 du 21 octobre 2021, qui a modifié et complété la loi de 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Cette nouvelle législation a légalisé l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 12 semaines de grossesse sous certaines conditions. Le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD a pensé à la dissémination de cette loi, à l'éducation des communautés avec l'implication des acteurs à travers le projet dénommé « Initiative béninoise pour combattre la stigmatisation et renforcer l'accès à l'avortement sécurisé à travers le plaidoyer et l'action féministe ». Le dit projet s'est fixé un certain nombre d'objectifs pour atteindre le résultat escapé. Donc, pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous avons élaboré plusieurs stratégies clés. Mener des campagnes d'information pour informer le grand public sur les droits des femmes et les services disponibles. Ces campagnes viseront à réduire la stigmatisation, entourant l'avortement, en partageant des histoires réelles et en mettant en avant les témoignages de femmes qui ont vécu cette expérience. Nous allons former des leaders d'opinion, des acteurs de la société civile, des professionnels de santé. Des formations permettront non seulement d'améliorer des soins fournis, mais aussi d'éduquer ceux qui influencent l'opinion publique sur ces questions cruciales. Nous allons renforcer nos partenariats avec les organisations de la société civile, les institutions gouvernementales et les barrières de fonds. Ensemble, nous pouvons créer un réseau solide qui soutient notre cause et amplifie notre voie. Je voudrais alors de ce part adresser mes sincères remerciements à Amplify Change, notre partenariat financier et technique qui est indispensable et qui nous a permis de concrétiser cette initiative. Ensemble, nous pouvons construire un Bénin où toutes les femmes ont les mêmes droits et les mêmes opportunités. Ce combat ne peut être mené seul comme j'ai l'habitude de le dire. Il nécessite donc la participation active de chacun d'entre nous. Je vous invite et je vous invite à aller plus loin dans ce combat pour un meilleur avenir. Engagez-nous, engagez-vous avec nous dans cette lutte pour la dignité, la justice et l'égalité. Ensemble, faisons entendre notre voix pour qu'elle résonne au-delà des frontières du Bénin. Ensemble, nous pouvons le faire. Je vous remercie.